Sur ses cendres, la 3e République s'installe pour durer. Bientôt, elle garantit la liberté de la presse, le droit de grève et de réunion. La France est apaisée et renoue avec la démocratie, mais les femmes, toujours et encore, en sont exclues. Éternelle mineure, selon le code civil, toujours interdite de divorce, empêchée d'étudier ou de faire carrière. Elle demeure sous la tutelle de leur père ou de leur mari, citoyenne de seconde zone. Nous comptons moins que rien dans l'État. L'homme qui joint le plus de sottises au plus d'ignorance compte plus en France que la femme la plus instruite. Il peut nommer ses législateurs, la femme ne le peut pas. Elle est un être à part, qui naît avec beaucoup de devoirs et pas de droits. Gare aux femmes, prédisait Louise Michel. Les féministes montent à l'assaut de la République. Hubertine Auclair est la première d'entre toutes à revendiquer ce terme pour elle-même. Féministe. Le mot a été inventé par un écrivain, Alexandre Dumas, fils. Et féministe, celle qui, pour les femmes, exige les mêmes droits que les hommes. Tous les droits. Hubertine Auclair est une enfant de la Révolution, née en 1848 dans une famille de républicains convaincus. Elle y fait très tôt l'expérience de la solidarité entre femmes. Dans leur ferme de l'Allier, sa mère défie les convenances et accueille celles que tous condamnent. Les mères célibataires, les filles-mères comme on dit, souvent forcées d'abandonner leurs enfants. L'assistance publique recueille alors plus de 15 000 nouveaux-nés par an. Ma mère développant en moi le germe de la rébellion et de l'indépendance. La brutalité de l'homme envers la femme, dont mon enfance avait été épouvantée, m'a de bonheur déterminé à revendiquer pour mon sexe l'indépendance et la considération. C'est à Paris qu'elle devient féministe. Elle a rejoint un journal, le droit des femmes, que dirigent deux journalistes républicains et francs-maçons, Léon Richer et Maria de Rheim. Auprès d'eux, Hubertine se forme. Mais bientôt, ses parrains et marraines en féminisme la déçoivent. Léon Richer et Maria de Rheim sont réformistes. Ils défendent l'éducation et le travail des femmes, mais ils ne croient pas encore au suffrage féminin. Comme Georges Sand dans son temps, il juge les Françaises trop soumises, trop ignorantes, trop conservatrices pour voter. Argument inacceptable pour Hubertine Auclair. Elle est décidée à écrire une nouvelle page de l'histoire des femmes. Le féminisme qu'elle revendique est un féminisme intégral. Pour les femmes, elle demande le droit absolu, ici et maintenant. Les droits civils, comme l'éducation, l'égalité dans le mariage et le divorce. Mais aussi et surtout, les droits politiques. À ses yeux, le droit de vote est la clé de voûte de tous les autres. Il y a trop longtemps qu'on fait espérer aux femmes une condition sociale égale à celle de l'homme. Comptons donc sur nous-mêmes pour nous affranchir. N'abandonnons pas nos revendications. Un jour, elle annonce par voie de presse qu'elle ne paiera plus ses impôts tant que les femmes ne voteront pas. Avec sa ligue pour le suffrage des femmes, elle manifeste, en 1885, place de la Bastille. Pour la première fois, la cause féministe et uniquement féministe descend dans la rue. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie et crient aux coups d'état féminin. C'est une vieille rengaine. Quand les unes disent égalité, certains ne veulent entendre que guerre des sexes. Hubertine Auclair est sur tous les fronts. Dans sa ligne de mire, le code civil, qui fait toujours des femmes des mineurs, et leur impose d'obéir à leur mari. Rapport de police. Mademoiselle Hubertine Auclair a prononcé dans la salle des mariages les paroles suivantes. Citoyens et citoyennes, ce que vous venez de jurer n'a pas le sens commun. La femme étant l'égale de l'homme ne lui doit pas obéissance. Je vous félicite cependant de ne pas aller à l'église. C'est de l'intelligence de votre part. Invité au repas, la demoiselle Auclair a accepté. Pour se faire entendre, Hubertine Auclair n'hésite pas à interrompre des cérémonies de mariage. Elle a compris toute l'attention que ses coups d'éclat lui valent. Sans appareil ni parti, elle impose la cause des femmes dans le débat public. Les féministes ont pris la parole, elles ne la lâcheront plus. Ni électrices ni éligibles, il leur faut pourtant l'entremise d'un homme pour changer les lois qui les affectent. Pendant dix ans, le député Alfred Naquet s'est ainsi acharné à faire rétablir le droit au divorce interdit en France depuis 1816. Les débats ont été violents, opposant conservateurs catholiques et laïcs libéraux. La partie est gagnée en 1884. La loi est imparfaite, elle ne reconnaît que le divorce pour faute. Mais elle libère enfin les femmes des mariages imposés et des unions malheureuses.